et yo les gens c'est warretti aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo plutôt pour une nouvelle série je suis actuellement sur kyryon vous connaissez peut-être de nom kyryon c'est tout simplement un serveur pvp roleplay en semi roleplay médiéval donc modé il ya vraiment des trucs vraiment sympathique le but du jeu je vous l'explique tout de suite le temps que qu'on se mette un petit peu dans le bain de ce jeu le but c'est tout simplement de créer sa ville et une fois qu'on a une ville et bien c'est tout simplement déjà savoir que c'est un multijoueur voilà déjà on va commencer par le commencement c'est en multijoueur c'est un launcher ou une télécharge sur le site que je mettrai dans la description pour commencer c'est tout simplement j'ai reçu un message de ça une semaine d'un mec qui me disait vient donc sur kyryon quand tu peux présenter ce serveur à tes abonnés je suis allé et donc voilà en gros tu construis ta ville en multijoueur donc tu peux inviter tes potes à venir dedans tout ça tout ça tout ça une fois que tu as tes potes dessus tu peux et bien farmer pour coûter un petit peu d'argent pour acheter même si enfin tu peux aussi faire des quêtes en bref vous expliquerai ça au fur et à mesure et le truc c'est qu'une fois qu'on pensait un peu comme du pvp fac plus tard ressources bas plus après ce sera développé donc après tu pourras attaquer les autres villes faut savoir que sur le site y'a une din map en gros il ya un endroit sur la din map en gros c'est une map sur le site où on voit la globalité de la map et du genre quand on voit la globalité de la map en fait tout simplement on voit également là où sont placés les autres villes donc on voit la latitude la longitude toutes ces conneries là donc ensuite on peut tout simplement aller attaquer dans les villes qu'on a vu sur la din map sur le monde et puis aller les défoncer voilà je crois que j'ai été assez clair c'était un petit peu compliqué à expliquer quand même mais de façon vu que j'ai fait une série dessus je pense que je vais inviter également des potes à venir bien vous vous direz on découvrira ça aussi par la suite alors on commence vous êtes nouveau cliquez sur le truc c'est gratuit pour le berger c'est tout droit vers le château donc hop voilà tout droit vers le château donc on va aller voir le château là on est un lundi où j'ai pas cours et il ya plutôt plutôt pas mal de monde c'est normal si les faits sont bas au niveau du du spawn je suis à 10 fps pourtant j'ai l'impression qu'ils tournent bien donc voilà mon amour où es-tu je suis tellement inquiet ouais ouais bah voilà on va consommer ici moi je veux directement aller vers le château je sais pas où il est le château rue du fleur de la fleur de lys ok on y va voilà le château il y a une trentaine de modes à peu près donc voilà alors c'est en mal si ça veuille un peu l'auberge est à go château tk tc dans votre direction le château vous pouvez maintenant parrainé vos amis voilà parce qu'ils ont fait quelques mises à jour par contre j'ai juste laissé je crois que ça doit être les graphiques je vais les mettre en face et ça je vais peut-être les mettre en voilà on s'entend c'est plutôt cool même si on va pas les dépasser en fait ça fait strictement rien alors le château est par là c'est normal si ça veut comme je voulais dire parce qu'il ya vraiment une mode qui se charge donc après qu'on est sorti de la ville je pense que ça ira mieux alors le château il est par où je trouve pas le château par là je fais une petite ellipse et je vous retrouve quand je suis au château ok donc apparemment je suis au château parce qu'il ya un garde donc on va cliquer dessus ah voici le château voilà il s'appelle patrick qui avec 2t c'est cool e ben écoutez je pense que je vais descendre qu'est ce qu'il nous a demandé déjà le château qu'on soit plus ok donc oui c'est vrai des mecs en violet alors attends ça c'est état de consulter des rois oui lui c'est un roi jour et elle c'est la reine non conseillère des rois bon bah on est par ici écoutez je crois qu'on va bien s'amuser là dessus c'est vraiment rp et c'est ce que je kiffe en fait je crois que le ryan ni gueule je vais le ramener ici on peut s'asseoir c'est trop cool les bonsoir bon faut je trouve où aller maintenant dans le château ok je suis retourné devant le port et en fait j'ai demandé dans le chat il fallait aller voir l'auberge en fait c'est tout droit vers le château voilà je me suis carrément trompé donc c'est tout droit alors attendez on va les voir château auberge voilà c'est ça auberge auberge était en rouge en plus faut bien regarder les panneaux en fait château auberge voilà allez c'est parti il y a quoi sur le panneau l'auberge c'est par là là on est dans le spawn apparemment ah attend il y a un panneau ici château auberge ça doit être par ici bonjour lui c'est un garde voilà hop putain l'auberge ah il y a un panneau là bas château auberge putain il faut que j'aille à l'auberge c'est tellement bien fait les builds ils sont énormément bien fait ah voilà auberge est à gauche ah voilà parfait va donc parler à l'aubergiste bonjour ça doit être lui oui parce que c'est bonjour jeune aventurier j'aurais besoin d'un homme courageux pour m'aider penses-tu pouvoir faire l'affaire et moi je dis puisque qu'est-ce que je puisse faire je n'ai pas dit ce que j'ai à faire très bien il y a quelque temps dans les mondes 3 tours de téléportation c'était bon c'est un peu comme Zelda ça ressemble un peu ça a repris un peu la même histoire avec la tour des dieux cependant une tempête de neige a dévasté une partie de la région et donc une des trois tours a été ensevelie et ne fonctionne plus j'aimerais que tu ailles explorer la zone pour trouver la tour afin que je vois s'il est possible de la réparer reviens quand tu l'as trouvé alors on va aller voir la tour je vais trouver la tour maintenant les gars et puis voilà je vais cut pour éviter que ça soit trop long ok donc on se retrouve devant la tour de téléportation apparemment ça doit être ça mine tour de téléportation bon on va monter dedans écoutez les mecs qu'est-ce que vous pouvez dire de plus alors ouais bah apparemment ça doit être par là boudoir garde ok ah ouais c'est le grand pont qu'on a vu tout à l'heure là qui part vers le port alors putain les bulles ils sont tellement bien fait ok donc c'est à droite voilà la tour de téléportation c'est juste là apparemment ça doit être ça je pense on va voir ça mine tour donc on va aller voir la tour je crois que c'est par là il y a presque on va aller voir la quête mine tour voilà donc là voilà les fesses sont vachement plus bas mine ouais mais tour ok le tour est par là voilà c'est ça voilà les fesses sont redevenus nickel hop voilà et là donc on doit être dans la tour ça doit être ça euh ne rentrez pas dans le feu avec votre armure attends mais je... elle doit être par là la tour c'est quoi ? ah il y a des panneaux là il y a plus de panneaux bon je rate alors attends putain what the fuck j'ai tellement que j'avais pas trouvé l'auberge putain bah la tour c'est ça donc voilà voilà je pense qu'il va falloir rentrer dans le feu bah vas-y les gars on va rentrer dans le feu est-ce qu'on a nerné ? on n'a pas d'armure donc c'est bueno ah ouais vas-y on va les causer halte là que me veux-tu bonjour je veux te me renseigner sur la tour de téléportation ah les tours pour les utiliser tu dois posséder de la poudre verte j'étends le feu de la cheminée et entre dans les flammes euh n'aie crainte elle ne brûle pas une fois dans le feu choisit la destination chaque voyage te coûtera une poudre attention toutefois non retire ton équipement les flammes magiques le détruisent ok il faut en acheter à l'admin shop tu peux aussi les obtenir si tu es gradé certaines quêtes te permettent d'en gagner mais tu peux tu peux euh d'accord je vais en acheter pas la peine de te déplacer la nuit tu vas aller en nouveau j'ai la fin de son temps ok donc apparemment attends j'ai une là dedans et après tu te tp en fait je reviens ok je suis de retour au spawn j'ai tout simplement demandé au gars ce qu'il fallait faire et en fait il fallait déjà regarder les quêtes donc les quêtes se situent dans le troisième onglet quand on ouvre l'inventaire on a l'exploration donc je dois trouver la tour d'Azalia et non la tour téléportation mais également je dois trouver les quêtes donc par exemple là je dois trouver la jeune fille donc de Annaëlle du mec qui est là-bas mais vous voyez pas ce que vous voyez pas mon curseur euh avec la jeune fille du port ou alors non c'est l'union compromise voilà c'est ça donc il y a ça déjà il y a André Andréelle qui se situe du mec qui est par là-bas voilà du mec qui est là-bas euh que je dois aller voir donc ça bordel là elle se situe euh en euh euh alors la maison se situe en moins 105 548 donc on va aller en moins 105 euh ouais moins 105 donc là c'est parti euh 548 moins 548 du coup c'est par là donc du coup je vais dans les coordonnées admin bug en season résolu nice bon du coup je vais à la maison puis on se retrouve après ok de retour euh bah j'ai trouvé euh euh elle est amiral euh alors bon je vous vois Riti tu cherches André je peux point te renseigner euh je sais même pas où elle est regarde en haut dans ton journal peut-être si elle est marquée dedans fais clic droit un peu au dessus voilà donc euh alors elle m'a dit d'aller chercher son journal ah bah il y a une échelle je viens de la remarquer on va se diriger dessus book vas-y ça doit être ça vas-y on s'assure on est des fous alors what the fuck what the fuck mec c'est quoi le journal please ah ça remonte aussi encore au-dessus oh là on voit que dalle que dalle que dalle que dalle que dalle ok rien on voit rien du tout on voit rien du tout dans le grenier ok bon bon euh vas-y je screen quand même au cas où euh ça veut rien dire ce qu'elle a mis vas-y je retourne voir elle ouais mais mec je fais clic droit au-dessus il n'y a rien du tout non c'est c'est je fais clic droit un peu au-dessus il n'y a rien ah ah bah voilà fallait ah bah voilà fallait cliquer sur la plume alors cher journal papa m'a demandé de venir le voir quelques jours avant mon mariage et pour me faire part de ses félicitations je n'ai rien dit à Elior car j'avais passé sur la route de la Est qu'elle crée il est mon père voilà hop et donc si je retourne voir ça what the fuck c'est quoi ce truc attends le journal il est où attends ah mais attends je clique droit sur le truc pardon putain je l'avais trouvé avant ah voilà papa m'a demandé de venir le voir quelques jours avant mon mariage pour me faire part de ses félicitations je n'ai rien dit à Elior car je devais passer par la route de l'Est et c'est le groupe de bandit mais je n'ai pas le choix si je veux arriver attends chez mon père en gros elle veut passer par la route de l'Est donc on va passer par la route de l'Est voilà ok donc il y a eu un bug donc on va suivre le modo on va aller par là écoutez parce que je crois qu'il y a eu un bug de PNJ apparemment donc voilà moi je le suis écoutez c'est quoi par là le vendeur d'esclaves ah ouais ok il y a les gens qui vendent les esclaves ah ouais et puis il y a les esclaves par là ok on peut pas passer bordel ça t'as rien mis ça t'as rien mis monsieur Damas approchez-vous de la scène venez voir ce que je vais vous proposer vous m'intéressez je vends cette elfe 50 co vous avez l'air d'être un bon gars ah c'est bon ah bah voilà c'est Andraël valeur au personnage je te remercie grandement m'avoir délivré je joue de malotru malotru retournons avoir mon promis voilà il est là merci beaucoup bah voilà bim j'ai fait cette quête bon bah du coup les gars c'est la fin de ce premier épisode je mets mes lunettes voilà parfait ça me va bien merci merci bien bah voilà j'espère les gars que cette vidéo vous aura plu c'était le premier épisode de ma série sur Carillon je crois que c'est ça le nom je sais même plus je suis un fou j'espère que cette vidéo les gars vous aura plu on se retrouve très prochainement pour l'épisode bah numéro 2 où on fera une autre quête et après on construira une ville voilà allez ciao